Vous nous avez apporté pour tout dire une bouffée de fraîcheur, de grâce à ce centenaire de notre comité. Un moment de bonheur qui nous invite à nous tourner encore plus résolument vers les jeunes textes et les jeunes auteurs. Car âgée de 33 ans seulement, la spinalienne d'origine, Maria Pourchet, compte aujourd'hui parmi les lauréats du prestigieux Goncourt-Lorrain, attribué pour son deuxième roman Rome en un jour. Un prix d'autant plus symbolique que coïncidant avec le centenaire du comité Erkmann-Chatrian. Chaque année, cette société très active couronne des auteurs participant à la promotion et défense de la langue française et de la culture lorraine. Avec Rome en un jour, le comité s'est pris d'amour pour une anticomédie romantique. C'est un livre qui est écrit dans une langue absolument flamboyante, avec un humour décapant parfois, et aussi avec cette causticité du regard qui est toujours la preuve d'un grand talent. Toujours sur mon nuage, toujours le même sentiment d'émerveillement et de gratitude qui se double aujourd'hui de l'émotion due au décorum. Il y a quand même, les heures de la République, ça fait son effet, il n'y a pas à dire. Seul changement en cent ans d'existence du comité Erkmann-Chatrian, l'ouverture à un plus large éventail d'ouvrages, avec la création de la Bourse d'Histoire et la Bourse Lorraine. Cette dernière ayant été attribuée à Paulette Chaunet, qui a su revisiter avec originalité l'histoire de la première renaissance en Lorraine, avec une envie. Chercher un autre type d'écriture historique, une écriture d'histoire de l'art qui soit aussi un petit peu renouvelée et qui soit alimentée par mes propres travaux de littérature proprement dite. Plus c'est compliqué et plus j'ai envie de rendre les choses accessibles et simples. Pour moi, c'est vraiment la base. La Bourse d'Histoire a quant à elle été remise au couple Chaplin, dont l'ouvrage retrace l'itinéraire de l'abbé Grégoire, personnalité Lorraine ayant été fidèle à ses convictions jusqu'à la mort. Grégoire a lutté pour des causes qui peuvent nous paraître très contemporaines, en faveur de l'égalité civile des protestants puis des juifs. Donc aussi, c'est dans ce personnage, on voit aussi la genèse de la laïcité à la française, qui est un espace public où toutes les religions arrivent à coexister par ce principe de tolérance. Depuis 100 ans maintenant, les noms des deux auteurs, Erkman et Chatriand, résonnent au-delà de leurs écrits. Les prix chaque année décernés en leur nom témoignent de la vitalité d'écrivain Lorrain, inspiré et ou d'une Lorraine inspirante. Alors rendez-vous dans un siècle pour faire le point. Merci. 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 Merci.